Salut Marie, bienvenue sur la foire Expo de Vannes, sur SupermoisTV et puis à Créal Ouest aussi, grâce à Corinne. C'est Corinne qui nous a mis en contact. Tout à fait, c'est grâce à Créal Ouest, cette super association de collaboration entre artisans, partenaires. C'est cool. Donc tu étais à l'extérieur ce matin, puis finalement tu as le droit, grâce au métan. Tu as eu la possibilité de venir à l'intérieur, ce qui est super, puis la météo. Oui, grave. Alors toi, ton métier, c'est tout ce qui touche à la maroquinerie. Tout à fait. Je travaille le cuir, essentiellement la peau de vache. Donc je fabrique des sacs, des ceintures, des accessoires, de la petite maroquinerie. Et je fais aussi beaucoup de sur-mesures. Tu veux montrer un peu, tu m'emmènes ? Je t'emmène. Allez, emmène-moi. On va commencer par le côté homme. C'est une chanson ça, emmène-moi. On va commencer par le côté homme. Allez, ça marche. Voilà. Alors là, je fais des tabliers. Tu veux que je mette un peu plus près, comme ça tu vas m'expliquer un petit peu, comme ça on montre. Alors ça, c'est des tabliers d'agrément, on va dire. Ça peut être pour le barbecue, pour le bricolage, pour etc. Et sinon pour les soudeurs, je peux en faire aussi sur-mesure. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu as l'impression que c'est plus pour du particulier ou pour du pro ? Alors celui-ci, j'en fais aussi pour du pro, mais qui va être plus un tablier de présentation pour les cavistes. D'accord. Les restaurateurs, tout ça. Oui. Après, pour les métiers ou forgerons, tout ça, j'en fais en cuir plus épais. Ça fait longtemps que tu fais ça, ton mari ? Ça fait sept ans que je fais de la maroquinerie. Ah ouais, quand même. Voilà. Ok. Je travaille cette belle matière. Ouais, carrément. Ensuite, là, c'est plus la connexion homme. Donc des sacs ? Ouais, donc des sacs là, avec les nouveautés de l'année là, le petit sac que j'adore. Fermeture par aimant, une petite poche là, une petite poche là. Multi-poche à l'intérieur. Ouais. Et qui peut se porter facilement en vélo. T'as toujours voulu bosser le cuir, toi t'aimes bien ? Ouais, en fait, j'ai tout le temps bidouillé le cuir. Ouais. Mais j'ai fait d'autres choses aussi en tant que salariée et je suis revenue au cuir. Parce que c'est une matière noble. Puis il y a une histoire, c'est que j'ai retrouvé le cartable de mon grand-père en autour d'un connier. Ok. Et que je l'ai retapé. C'est ça un peu l'histoire ? C'est ça un peu l'anecdote ? C'est ça un peu l'anecdote, ouais. Ok. Voilà. Et que je l'ai retapé et que je me suis dit qu'il fallait... Faire un truc avec ça. Faire un truc avec ça et que vu la matière que c'était, il fallait pas la gâcher. Donc là, il se formait. Voilà. Il y a quand même aussi l'histoire que c'est de la peau d'animal. Et ça, c'est important. C'est l'animal qui nous l'offre. Ouais. Voilà. Ouais, c'est clair. Voilà. Allez, on mène au moins. C'est aussi la base du recyclage. Oui. Depuis des millénaires, c'est le recyclage qui est fait par l'homme. Alors bon, ça c'est le même modèle. Il y a un modèle plus petit. Il y a les portefeuilles, porte-monnaie. Petite nouveauté, je me suis amusée le mois dernier. Un petit nœud pape. Un petit nœud pape. Aussi bien pour les garçons que pour les filles. Du coup, c'est comme on veut. Hein, c'est ça ? J'aime pas trop genrer trop les choses non plus quand même. Ouais. Même si. Voilà. Voilà. On passe derrière ? On passe derrière. Tu veux montrer ? Ouais. Du coup, là, ça va être plus quand même pour les femmes. J'aime pas trop genrer, mais quand même. Plus des couleurs, c'est ça. Plus féminin en tout cas. Voilà. Là, c'est pareil. C'est des petits nœud potés. J'aime bien retrouver des fermoirs. Les anciens fermoirs. En fait, j'aime bien jouer avec les fermoirs des années 50, 60. Ouais. Et là, en fait, c'est des fermoirs clic-clac. Oui, OK. Les étuiers à lunettes. Ouais, apparemment. Et ça, c'est génial. Tu as des beaux modèles en tout cas. Oui. D'où ça te vient ? C'est toi qui crée tout de A à Z ? Oui. Ouais. Oui, oui. C'est moi qui fais les patrons. C'est moi qui fais... Alors, des fois, c'est en fonction des fermoirs que je trouve. Ouais. Parce qu'il faut s'adapter aux fermoirs. Et des fois, c'est l'inverse. Parce que... Ouais. D'où elle te vient toute cette imagination ? Qu'est-ce qui t'inspire, toi ? La vie. Ouais. La vie, les gens. Enfin, tout ce que je peux. Ouais, c'est la vie, quoi. On croise les gens quand on... Il y a des gens qui te donnent parfois des idées, des trucs... Ah, ben oui, bien sûr. Puis, c'est pareil. Le sur-mesure, c'est aussi ça. C'est des échanges. Déjà, c'est aussi, comment dire... Me pousser dans des retranchements où je ne peux pas forcément aller. Ouais. En fait, me pousser à faire des recherches où je n'aurais pas eu l'idée d'aller. Des choses comme ça. Parfois, tu as des demandes qui sont un peu biscornues ? Ah, oui. Ce serait quoi, par exemple ? J'ai fait... Parce que je fais aussi l'accessoire moto. Ouais. J'ai fait un étui pour une baguette de pain fixée sur une moto. Ok. Ah, oui, quand même. Quand même, voilà. Et toi, tu aimes bien, ça ? Ah, ben oui, c'est le challenge. Ouais. C'est ça qui est drôle. C'est bon. Oui. Sinon, si c'est créé pour créer, bon, c'est intéressant, quoi. C'est sympa aussi, mais... Ouais. Les challenges, je crois, sont choyés. Ouais. Tu veux montrer d'autres choses ? Ben, ouais. Il y a d'autres produits à... Ben, du coup, il y a les sacs là-bas, quand même, qui sont... Allez, viens, on va enner la caméra. On va l'emmener avec nous. Hop. Là, du coup, quand je parlais des fermoirs... Ouais. Ça, c'est des fermoirs que j'ai récupérés chez un ancien... Chez un ancien maroquinier qui était décédé et du coup, son fils revendait le stock. Ouais. Et du coup, c'est des fermoirs d'époque. Ok. Quelle époque, du coup ? Eh bien, ça, c'est années 50, années 60. Ok. Et du coup, c'est la super qualité, en plus. Ouais, ouais, carrément. Parce que c'est fabriqué. Et donc, il y a plein de poches à l'intérieur, tout ça. Ça, c'est le Mary Poppins, je l'appelle. Tu leur donnes des noms, comme ça ? Ah ben oui. Donc, ils pensent à Mary Poppins. Ouais, ouais, carrément. Carrément, c'est vrai. Voilà. Et du coup, ça, c'est du coup, d'autres fermoirs, remplis de petits modèles. Ok. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as des produits coup de cœur ? Coup de cœur, les produits coup de cœur, c'est le produit qui... Ouais, que toi, avec une histoire particulière, avec un truc... Ah ben, moi, c'est celui-là. Celui-là ? Ah ouais, ouais. Mais Mary Poppins, je l'adore. Un peu le truc imaginaire. Ah ouais, voilà. Après, qu'est-ce que... Après, j'imagine que tu as plein, plein, plein de produits, quoi. Voilà. Ça, c'est le sexo, c'est le modèle qui fonctionne bien, qui est hyper pratique pour la femme de tous les jours, pour l'usage de tous les jours, pour aller au boulot, tout ça. Après, il y a le catimoyen aussi qui est là-bas. Alors, ça, c'est tous les... Ok. Voilà. Qui est aussi super pratique, plus petit, quand on a envie d'en emmener moins. Ouais. Et qui marche bien aussi. Et puis après, c'est la ceinture. Tu as des gens pour qui tu travailles plus facilement, plutôt les hommes, plutôt les femmes, plutôt... Les enfants, tu fais un peu ou pas, par exemple ? Après, il y a une question de budget. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai fait des cartables pour les entrées en CP, mais voilà, ça représente un budget, quoi. Mais c'est plus rare, bah oui, oui, c'est ça. Et donc, sinon, les pros, les pros, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Voilà, les pros, cabillers, après, ça peut être cabistes, couvreurs, ceinture de couvreurs aussi. Ouais. C'est pareil, ça. Oui, parce que du cuir, en fait, on n'imagine pas, mais il y en a tellement partout, quoi. Ah, mais il y en a partout, en fait, oui. C'est... Donc, ceinture de couvreurs, je fais aussi tablier pour cuistauds. Ouais. Etu à couteau, j'ai fait des étuis pour les coiffeurs aussi, pour qu'ils puissent ranger. Ouais. Les petits ciseaux et leurs petits matériels, enfin, voilà. Alors, toi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, t'as mis les vilaines. Ouais. Et du coup, est-ce que les gens, ils viennent plutôt à ton atelier, ou est-ce qu'ils te commandent par Internet ? Comment ça se passe ? Tout. Ça peut être les autres. En fait, j'ai un atelier boutique. Ouais. Qui est ouvert au public. Ouais. Et j'ai aussi un site Internet, alors, sur lequel il y a mes créations. D'accord, j'arrive pas à les mettre à jour. Mais, voilà. Ah oui, oui, c'est difficile de tout mettre. Oui. Et il y a un petit onglet sur le site où on peut me demander, je veux un site telle taille, ok, ok, voilà, pour me poser toutes les questions qu'on peut aussi. On mettra évidemment sous la vidéo, on mettra l'adresse du site, comme ça les gens, ils pourront aller consulter. C'est pas compliqué, c'est d'agouture. Ouais, voilà. Puisque quand on veut, on peut. Voilà, exactement. Et quand on... Il suffit de chercher, on trouve, quoi. Tout à fait. Un peu ça. T'aurais envie de rajouter quelque chose, Marie, sur notre petit moment ? Je voulais remercier encore Corinne. Ouais, moi aussi. Parce que c'est quelqu'un de formidable, qui crée à l'Ouest, voilà, qui nous soutient depuis quelques années et je trouve que c'est très, très important, les soutiens régionaux comme ça. Voilà, je suis complètement d'accord, merci. En tout cas, merci Marie pour ce moment authentique, vrai, frais, avec la température pluvieuse. Mais voilà, on a le sourire au cœur, c'est plus important. Il faut le garder. Merci Marie. Merci. Plein de belles choses. Ciao. Ciao.